hello tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour les favoris donc je vais dire printemps été parce qu'en fait je les ai pas fait depuis le mois d'avril et on est quand même mi septembre donc ouais c'est les favoris printemps été 2016 voilà donc je pense que je vais les faire par saison comme ça c'est pas mal pour pas en faire tous les mois surtout si on tourne plus qu'à une vidéo par semaine s'il ya déjà les favoris ça fait déjà plus de trois vidéos différentes sur le mois donc voilà bref je pense que je vais faire par saison dites moi ce que vous en pensez d'ailleurs en commentaire j'ai pas énormément parce que je ne suis pas beaucoup maquillé un temps était voilà comme je vous ai dit dans la précédente vidéo ça fait des mois que j'ai pétillé mes pinceaux j'ai pas utilisé non plus de palette rien puisque je fais le maquillage basique ce qui est à dire sourcils yeux voilà je fais rien d'autre donc on va commencer par un favori random on va dire ça comme ça enfin partie gaming voilà je me suis mis récemment enfin récemment ça fait deux mois ouais ça doit faire deux mois que je j'ai commencé à jouer à world of warcraft voilà donc s'il ya des joueurs joueuses qui me suivent je vous mets le serveur ainsi que le nom c'est un nom pseudo voilà dans la barre d'infos je vais y arriver donc voilà voilà j'ai beaucoup aimé c'est mon frère qui m'a offert les jeux et mon premier mois d'abonnement pour que j'essaye j'avais essayé il ya quelques années on m'avait parrainé et voilà j'accrochais pas plus que ça bizarrement autant j'aime jouer à ce genre de jeu que celui là c'était pas une beauté vraiment pas il ya quelques années en arrière et là apparemment ils l'ont il leur est simplifié un peu et voilà j'ai trouvé super agréable à jouer en ce moment donc voilà je joue alors on va faire les favoris bon j'ai qu'un favori parfum donc je vais vous présenter un favori parfum ce n'est pas une découverte plutôt une redécouverte parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas utilisé c'est la petite robe noire de Guerlain j'adore ce parfum il sent divinement bon et je viens de ressortir ça fait pas tellement longtemps et je me suis dit mais pourquoi ça fait aussi longtemps que tu l'as pas mis quoi ici j'adore voilà j'adore vraiment ce parfum d'ailleurs ça se voit et voilà comme j'avais eu l'olympia à noël bah j'ai utilisé quasi que ça ou mes brumes corporelle bâton de box notamment donc voilà je me suis dit là je vais ressortir un petit peu sûr parce qu'il me manque et voilà je me rends compte à quel point je l'aime d'amour en soins on va commencer par les soins de l'intérieur comme j'aime bien dire ça sera donc ceci donc c'est de chez de chez bac le rescue de chez bac qui donc des fleurs de bac vous les avez en format pastille ou en format spray qui est encore plus mieux voilà les pastilles bon cassis court pas après le cassis ça m'énerve de les sucier parce que voilà ça dure un peu longtemps et ça m'énerve mais le but est là enfin il remplit ses objectifs et le spray c'est encore plus facile quoi vous avez un coup de stress un coup de d'émotion parce que moi je prends même quand j'ai un moment de cafard un moment de de comment voilà que je suis pas bien que j'ai envie de pleurer ou des choses comme ça où je suis énervé je prends je fais deux pipi dans ma bouche et ça me calme quasi instantanément et franchement c'est une découverte maintenant du coup j'ai acheté deux sprays j'en ai un dans mon sac à main tout le temps près de moi et un tout le temps sur mon bureau comme ça voilà si j'en ai besoin il est pour rester dans les c'est l'optrex actimix deux en un donc celui ci c'est un spray oculaire pour les yeux fatigués et inconfortable donc on envoie beaucoup la pub à la télé en ce moment nous ça faisait un petit temps qu'on les vendait au boulot et voilà je me demandais si c'était vraiment efficace ou pas et j'ai souvent souvent surtout le soir quand je commence à fatiguer j'ai l'impression qu'en fait mais mais s'ils se retournent et qu'ils se mettent vers l'intérieur de mes yeux et ça me pique donc j'arrête pas de les frotter ils viennent tout rouge pour finir j'arrive même plus les ouvrir tellement j'ai mal et ben voilà un pchit de ça sur chaque oeil donc cette paupière fermée vous vaporisez ça sur les paupières et ça calme instantanément et ça fait vraiment du bien aux yeux d'ailleurs cette fois j'en suis déjà presque la moitié je m'en suis remis un de côté pour pouvoir m'en racheter un tant qu'on en a voilà ça c'est pareil j'ai dit je veux tout le temps en avoir sous la main même mon homme a remarqué la différence quand même parce que maintenant même quand mon homme voit que je commence à me chatouiller enfin me chatouiller un petit peu les yeux il me dit mets ton spray comme ça tu te fais pas mal et voilà franchement j'adore et je vais tout le temps en avoir sous la main qui dit été dit moustique et qui dit moustique dit piqûre et j'ai servi de banquet pour les moustiques du coin donc voilà je mettais le cadmiderme donc c'est une crème anti-irritation des mangeaisons piqûres au calendula camomille avant plus menthol 0% paraben donc voilà c'est totalement naturel apaisent les irritations de la peau les rougeurs les petits coups de soleil et les piqûres j'essaie de voir s'il ya un âge donc c'est bon pour les bébés les femmes qui allaitent les femmes enceintes et voilà c'est de chez Tillman gros favori voilà elle m'a beaucoup apaisé mes piqûres j'avais des piqûres qui gonflaient j'avais des placards comme ça sur les jambes ou même sur le corps j'ai ma main qui a triplé de volume à main parce que je m'étais sur les plusieurs piqûres ici et j'avais une grosse paluche comme ça avant de parler aux soins des soins des soins de la peau on va d'abord par les soins des dents avec ceux ci alors c'est le signal white no go si chic voilà je l'avais eu en promo chez cravate donc j'avais un plus un offert donc je me suis dit tiens c'est le moment de le tester parce que j'adore le signal white no classique et voilà j'aime beaucoup la pub à la télé c'est vrai que moi je me base sur les pubs pour acheter mes produits mais bon et du coup je voulais le tester et j'en ai profité et franchement j'en suis pas déçu du tout en le côté blancheur tout ça oui c'est un effet d'optique ça blanchit pas sur le long terme c'est juste un effet d'optique direct maintenant ce que j'adore c'est le goût il n'est pas trop fort et franchement le goût il est supérieur il sent super bon et voilà c'est un dentifrice donc c'est le même que le signal white no il est bleu et dedans vous avez des toutes petites paillettes vraiment pour donner le côté glossy en fait quoi voilà mais voilà c'est le ce qui m'a plu c'est le goût il est génial alors pour les soins on va passer au visage j'ai ressorti d'ailleurs j'ai presque fini mon eau de beauté de chez codalie donc là il va falloir que je me la rachète parce que jusqu'à maintenant je me suis jamais acheté une bouteille c'est à chaque fois naïva qui les a envoyées mais là je vais vraiment tomber à court je crois que je vais me prendre le gros format même si c'est un peu cher je m'en sers vraiment énormément j'aime vraiment beaucoup ce produit c'est vrai que je l'avais laissé un petit peu de côté mais là je me suis dit je rattrapais quelques boutons avec la transpiration la chaleur et tout ça je rattrapais des petits boutons notamment ici et ici je me suis dit hop ressorti notre beauté et voilà quoi franchement il n'y a pas à dire ça pue à faire ses preuves ce truc là c'est génial quoi ensuite voilà au boulot on se déshydrate beaucoup beaucoup le visage parce qu'on transpire beaucoup vu qu'il fait hyper chaud donc pour me réhydrater le visage parce que bon je bois beaucoup au travail beaucoup d'eau mais à la maison je ne re bois pas du tout voilà je bois du café tout le temps tout le temps tout le temps et il faut vraiment que j'arrête parce que là je sens que j'avais un petit peu sèche donc il faut vraiment que je me remette à boire de l'eau même à la maison mais bref pour me réhydrater le visage parce que j'avais carrément les réduits de déshydratation d'ailleurs j'en ai encore un petit peu j'ai un sérum mais alors ce truc voilà que je le rachète mais je l'ai déjà fini je l'ai racheté et voilà je l'adore donc c'est de chez Bioderma c'est l'hydrabio sérum concentré hydratant peau très déshydratée sensible générateur d'hydratation intense c'est en format 40 ml et je crois qu'il est une vingtaine d'euros donc c'est pas non plus c'est pas exagéré comme prix alors appliquer l'hydrabio sérum matin et ou soir sur le visage et le cou préalablement nettoyé avec hydrabio lait ou hydrabio h2o et tonifié avec hydrabio tonique j'utilise seule ou avant une crème de la gamme hydrabio j'ai envie de dire ou une autre parce que moi je mets celle de chez benefit et voilà franchement ça m'a reboosté l'hydratation de ma peau c'était génial donc je l'ai racheté là il est neuf je ne l'ai pas encore utilisé parce que pour l'instant j'en ai un autre à finir et tant que j'avais pu celui là parce qu'on n'a pas tout le temps au boulot donc là j'attends qu'on le reçoive j'avais reçu deux j'avais eu deux fois donc c'est génial de la marque de chez Caudalie le Vinosur sérum SOS désaltérant donc c'était deux formats de 10 ml donc c'est pas mal ça fait la moitié d'un courbidon quoi de quoi que normalement c'est 30 ml je crois les sérums mais bref ça me faisait 20 ml c'est pour aussi les peaux déshydratées et il était bien aussi je préfère l'autre parce qu'il est un format un peu plus gel donc il est gel et transparent celui-ci il est un peu plus liquide et blanc donc il est un peu plus laiteux quoi on va dire mais question hydratation il est pas mal non plus bien que je préfère l'autre pour le corps j'ai ressorti parce qu'il faut absolument que je le finisse c'est mon beurre pour le corps de chez The Body Shop et c'est le Japanese Cherry Blossom et cette odeur, cette odeur il sent divinement bon moi j'ai un peu de mal à le finir j'avoue en ce moment je ne m'hydrate plus le corps je m'hydrate la tronche à gogo mais le corps j'ai un peu de mal et pour mes mains et bien on avait reçu de la marque aussi au boulot la crème main pour les peaux sèches au karité de chez L'Occitane en grand format et voilà c'est pour ça que vous voyez que c'est marqué testeur dessus franchement j'adore j'adore question réparation des mains et hydratation des mains nutrition franchement elle est d'enfer donc elle sent pas grand chose parce que c'est du karité donc ça sent la karité la karité, le karité, le karité le beurre de karité donc elle sent bon, elle sent frais mais voilà c'est pas comme celle à fleur de cerisier que j'adore l'odeur comme celle à la violette que j'aime beaucoup aussi mais voilà franchement elle est tip top pour réparer les mains et j'en suis super contente on va terminer avec le make-up alors j'ai décidé de vous le remettre encore une fois dans les favoris parce que c'est ce que j'ai utilisé le plus là pendant printemps et été vu que je faisais quasi que mes sourcils c'est mon duo bros satin de chez Maybelline c'est chez Maybelline donc c'est le bros satin duo en teinte dark brown que je l'ai donc je vous avais fait une revue sur le produit et je vous ai fait ma routine sourcils aussi je vous mets les liens en barre d'info comme ça vous pouvez aller voir mais voilà je vais pas épiloguer parce que je vous en ai déjà parlé plein de fois mais j'adore, j'adore ce produit pour mes sourcils et le nouveau Gimme Bro donc non seulement le packaging est tout mignon et c'est la teinte numéro 3 donc c'est une teinte, une nouvelle teinte qu'ils ont fait donc elle est un peu plus brune voilà, elle est un peu moins cendrée que la teinte médium d'avant d'ailleurs quand Justine du Probar m'a dit il faut celui-là, il est bien et tout, il est mieux que lui je lui ai dit tu rigoles ou quoi, c'est exactement la même couleur et elle m'a bien swatché les deux sur sa main et effectivement l'autre il a un côté un peu plus cendré, un peu plus gris et voilà, j'adore et sur mes sourcils après le Gimme Bro après le truc là, j'en fais et j'ai ressorti aussi le Peak Bright Eyes de chez Essence donc c'est un petit jumbo comme ça illuminateur de sourcils pour mettre sous le sourcil et comment ? c'est l'équivalent du Eye Bro vraiment pour illuminer le dessous du sourcil il n'y a rien de tel et ensuite pour me maquiller, j'alternais avec plusieurs jumbo crayons notamment celui que je vous ai parlé dans mes derniers favoris de chez Corrès le Grey Brown que j'adore cette couleur j'adore, j'adore, j'adore d'ailleurs je l'ai envoyé à Jessica dans notre swap et elle l'adore autant donc du coup je me suis acheté le Rose Gold donc c'est vraiment la teinte Rose Gold il s'appelle bien comme ça donc c'est de chez Corrès les Volcanic Minerals Twist Eyeshadow donc c'est des jumbo rétractables ce qui est vraiment super pratique et dans le cul-cul vous avez un petit taille crayon pour que la pointe soit bien, bien, bien pointue voilà d'ailleurs je l'ai fait tout de suite mais je ne sais pas où mettre mes trucs et vous le remettez après dedans et voilà et la couleur là vraiment pour le printemps-été elle était topissime parce que c'est vraiment du Rose Gold quoi et j'adore, j'adore, j'adore et quand je voulais quelque chose d'un petit peu plus prononcé, d'un peu plus dark je sortais le 24-7 de chez Urban Decay en teinte LSD mais voilà j'aimais vraiment bien le combo avec les petites paillettes vert bleutées comme ça dessus c'était vraiment sympa sympa, sympa, sympa d'ailleurs j'ai eu beaucoup de compliments quand je faisais avec ce pré-là et sur mes cils je kiffe toujours autant mon Better Than Sex on est d'accord c'est mon chouchou de tous les chouchous mais j'ai un combo d'échantillons enfin de petits formats on va dire que Justine m'a donné avec le The Wheel donc vous le connaissez donc je mets d'abord une couche de celui-là pour bien démultiplier les cils les étoffer, les allonger un minimum bien garder la courbure aussi et par-dessus je mets l'outre ajoute Curl Dramatic Volume et Curve Mascara de chez Sephora donc celui-là je pense qu'une fois que j'ai fini mon Better Than Sex je pense que je vais me l'acheter en grand format la brosse c'est une toute petite brosse avec plein de picots elle boue carré c'est assez spécial mais alors elle fait un ça fait un volume de dingue mais quand je vous dis de dingue c'est de dingue et là donc du coup le combo des deux c'est somptueux donc voilà ce qui conclut cette vidéo cette vidéo favori voilà ce qui conclut la vidéo des favoris au printemps été Clumpcase j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont à vous vos favoris pour ce printemps été à liker la vidéo bien sûr et n'hésitez pas à vous abonner juste ici si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne en attendant la prochaine vidéo j'arrive pas à parler en attendant la prochaine vidéo je vous fais plein de gros bisous je vous fais plein de gros bisous je vous fais plein de gros bisous par la prochaine vidéo je vous dis pas que je vous fais plein de gros bisous j'ai plus de gros bisous